Oh, très cher monsieur, bonjour, bonsoir, prenez place, venez vous asseoir. Et vous, comme entendu, vous comprendrez vos puissances, commençons par l'art de l'émancipation, l'émancipation de l'art. Oui, l'art de l'émancipation. Non, l'émancipation de l'art, n'est-ce pas, voyez-vous, oui, l'art de la culture, c'est la culture de l'art, la culture de l'arbre, que sommes-nous avant qu'être humain ? Nous pouvons être que ceux-là à l'image de Dieu, faisabilité matérielle pour autant que ce soit. Celui-là, l'être humain en général, cet être-là, si extraordinairement fragile, à la fois ignorant à la mesure de son ignorance, à la fois aussi sujet à la qualité de son savoir, de ses atouts, plus ou moins sujet à son sens propre du somatique en général. Celui-là est l'être qui comprend ce sens somatique, somatisable, n'est-ce pas, voyez-vous ? Nous ne pouvons que comprendre cela, bien entendu. Oh, la créativité, que voyez-vous, la créativité, c'est un art de mathématiques, n'est-ce pas ? L'art de mathématiques, c'est un art de mathématiques de l'art. Nous avons les mathématiques de l'art, n'est-ce pas, voyez-vous ? Oui, tiens. Alors, bien entendu, comprendre l'art, c'est bien entendu. L'art de comprendre, c'est n'est-ce pas, voyez-vous ? Ah, s'il vous plaît, bien entendu. Bien, nous ne pouvons que savoir que ces choses sont toutes parfaites et identiques à ce que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas ? Oui, bien. Ceci étant dit, nous sommes prisés par l'Éternel lui-même, car l'Éternel nous fait de nous, à nous, nous sommes par là, nous sommes d'Ora, et ferait comme étant des êtres capables d'émanciper l'Éternité. Voilà, c'est cela que se résume la responsabilité de l'être humain par la manifestation de l'Éternel sur la Terre. Maintenant, si vous comprenez, vos extraterrestres, c'est-à-dire que les extraterrestres sont inoffensifs par rapport à ce que vous êtes, et sont supérieurs à vos entendements, déjà, c'est qu'ils sont déjà forcément plus saints que vous, car tout est soumis à l'Éternel, à l'Univers, en soi-disant. La parole immaculée est-elle par la réalité de la force diplomatique du champ Newton ? Bien entendu, monsieur, nous ne pouvons pas régler autrement, n'est-ce pas ? Mais nous pouvons nous entendre, bien entendu, car cela est conseillé par tous les textes saints, tous les religieux, et tous les savoirs, tous les savants, tout juste, conseillerait forcément d'arriver à forcément un compromis d'entendement, car nous n'avons pas de conclusion, de disposition pacifique, la pacification, la paix, la paix est une chose très rare, n'est-ce pas ? Alors, je parle là de la résurrection de la paix, et la paix de la résurrection. La paix de la résurrection, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement la paix de la résurrection, et qu'est-ce que ça veut dire la résurrection de la paix ? Vous me développez un contexte textuel, le Dieu littérairement établi, oui, avec a priori philosophie, science et religion, mais ensemble, la religion et la science, ce sont quand même deux choses qui se mettent ensemble dans l'aspect d'entendement, ne serait-ce que ça, donc là où, dans ce cadre, il y a deux aspects doublés, il y a un côté mâle, un côté féminin, les deux ont deux sens, deux sens, le ying et le yang, n'est-ce pas ? La religion d'abord comme le ying, la science comme le yang, enfin, pas la religion, mais la spiritualité, en fait, parce que la religion est un mouvement, un entendement de pratiques régulières, coutumières, de religion et de spiritualité. Donc la science comme le ying, et la spiritualité comme le yang. Et de l'autre côté, la science comme le yang, l'aspect des qui comme le ying, donc vous étiez ensemble, dans l'entendement, vous avez trouvé beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Voyez-vous, nous formons des gens conscients, l'émancipation, la conscience, et la conscience de l'émancipation, c'est bien entendu ça, la réforme de l'aube, bien sûr, bien entendu, voyez-vous, bien, tout à fait. Mais voilà, nous pouvons commencer les cours de composition et d'art médic, n'est-ce pas ? Voyez-vous, bien entendu, et bien, bon, allez, au travail, s'il vous plaît, et pas de... ah oui, voilà, c'est ça, dans la bien-séance, dans le bon sens. Et l'essence de cela est un coup. Merci.